Oui, M. le Président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord, moi aussi, féliciter nos collègues élus lors des dernières élections municipales à la tête de leur municipalité, de leur commune, et les autres. En tant que conseillers municipaux, vous les avez un peu oubliés, notre groupe en compte donc un certain nombre. Ce qui n'enlève rien à leur motivation, c'est tout de même une parodie de démocratie à laquelle nous avons assisté, avec un premier tour où le Président de la République, à 12 heures de l'ouverture d'un scrutin, a recommandé aux électeurs de rester chez eux du fait de la crise sanitaire. Je ne peux m'empêcher d'y voir pour partie le poids de la perspective annoncée de la raclée électorale d'En Marche dans cette décision. Un deuxième tour sans vraie campagne de terrain a amené plus de 60% d'abstention sur notre région, voire 70% sur la deuxième ville du département de la Gironde, à savoir Mérignac. Aussi, les maires ont-ils été élus par 19, 16 ou 21% du corps électoral de leur commune ? Je prends par pur hasard Bordeaux, Poitiers ou Saint-Médard-en-Jal, sans remettre en cause la qualité personnelle des candidats. Cette dérive est un désaveu cinglant pour notre système démocratique. Le résultat fut une vaguelette verte, car à de telles hauteurs de vide électorale, on ne peut pas parader. Et nous avons de quoi nous inquiéter quand on constate que le nouveau maire, écolo, socialo, co-marcheur à Bordeaux, annonce 48 heures après son élection, qu'à terme, la ville sera interdite à la circulation automobile pour se reprendre le lendemain devant la levée de boucliers des Bordelais, en assurant que ceci prendrait quand même un certain temps, mais que l'objectif restait le même. Je n'ai comme beaucoup aucune envie de voir Bordeaux à l'image des villes de ce grand pays de la liberté qu'est la Chine, nos rues envahies exclusivement par des milliers et des milliers de cyclistes. Mais nous n'en sommes qu'au début des utopies écologistes, ainsi que certaines mesures de néo-terra illustrent bien cet irréalisme. Le rassemblement, lui, vient de démontrer que le temps des combinaisons électoralo-politiciennes et surtout antidémocratiques du soi-disant Front républicain avait vécu. Louis Alliot a battu ce mur de la honte électorale, mur honteux et imbécile. Face à nous, les conséquences de la crise économique et sociale commencent à s'abattre sur le pays et notre région. Face à la récession inévitable que nous allons connaître, nous devons sur tous les fronts, qu'il s'agisse des entreprises, de l'aéronautique, avec 5 000 emplois apparemment qui vont être supprimés à Toulouse, ou des services, préserver nos acquis et préparer la relocalisation vitale pour notre pays. Mais nous sommes très inquiets par votre politique budgétaire, dont le budget supplémentaire semble exclisser quelques lignes. De l'endettement, de l'emprunt et pas d'économie sur des lignes non prioritaires ou en dehors de nos compétences. Nous vous demandons depuis des années d'adapter nos finances à la réalité économique régionale et de resserrer le budget. L'emploi va évidemment être un des principaux perdants dans les mois à venir. A ce sujet, c'est avec stupeur que nous avons appris que Sanofi allait supprimer un millier d'emplois en France, dont une bonne partie malheureusement sur son site de Mourinx. Avec plus de 4 milliards de dividendes et son positionnement pour être sur les rangs de la fabrication d'un vaccin contre le coronavirus, notre plus grande entreprise pharmaceutique ne peut rajouter aux disparitions des PME le drame de centaines de familles en les jetant dans le chômage. Le bassin de lac peut accueillir en effet, au titre de la relocalisation, la production de fabrication d'éléments pharmaceutiques, de médicaments et de cosmétiques. Ce site, en déshérence depuis des années, s'y prête, encadré de plus par les garanties de sécurité de type Céveso. Je vous demande non seulement de soutenir, certes, mais d'être avec les partenaires locaux, le fer de lance de ces relocalisations et de la défense comme de la future croissance, nous l'espérons, de l'emploi pour le Béarn. Notre rôle est non seulement de protéger, mais de sauver ces secteurs importants de notre région. Il est tout de même étonnant et anormal que notre GIA ou Commission de développement économique n'ait même pas évoqué cette situation comme d'autres. Enfin, M. le Président, je réitère le constat du prurite de notre institution en matière de partenariats, de conventions, de feuilles de route, de charges, dans les domaines les plus divers au fil de nos plénières. Cette inflation amène un manque sérieux de suivi du fait qu'aucune estimation financière ne les accompagne en général. Et vous nous demandez donc de voter en fait des chèques en blanc. À combien se monte le nombre de ces documents qui, je le crains, se doublonnent dans des thématiques déjà bien pourvues et cadrées dans notre budget ? Des doublons ou triplons sont évidemment à craindre. J'aimerais que vous nous fassiez parvenir les titres et le nombre de tous ces engagements depuis le début de la mandature. Alléger la bureaucratie et l'inflation de ces documents sera un des éléments qui nous permettra une lisibilité et une efficacité plus grande pour faire face aux temps difficiles qui nous attendent. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.